Assalamu alaikum na, bonjour à toutes. Durant les prochaines vidéos, nous allons voir ensemble les différentes méthodes pédagogiques que tu as possibilité d'utiliser soit dans ta classe, si tu es maîtresse, ou soit à la maison, si tu pratiques l'IEF, l'instruction en famille. En effet, comme tu dois le savoir, puisque c'est très en vogue en ce moment, il n'existe pas qu'une seule méthode pour que ton enfant puisse apprendre, ou en tout cas pour que toi, tu lui facilites l'apprentissage. Tu as forcément entendu parler de la méthode Montessori, mais il existe aussi la méthode Freinet, la méthode Strender-Waldorf, la méthode De Kroli, la méthode Singapour, il existe plein et plein de méthodes et durant les prochaines vidéos, je vais t'expliquer un petit peu plus de manière approfondie quelles sont-elles et ce que tu peux en ressortir dans l'apprentissage pour les enfants. Tout d'abord, voyons ce qu'est une pédagogie alternative, que tu peux également appeler éducation alternative ou éducation non traditionnelle. On va voir les points qu'ils ont en commun et ce qui donc peut permettre de les définir. Alors, recentrer l'éducation sur l'apprenant au lieu de la centrer sur le contenu, rendre l'apprenant actif et le faire participer à l'élaboration de ses apprentissages, favoriser l'autonomie, développer la créativité et l'esprit artistique, développer la confiance en soi et l'esprit d'initiative, renoncer à la compétition, aux notes, au classement, s'adapter à la forme d'intelligence particulière et au rythme de chaque apprenant. Et là, après la lecture de cette définition, il y a forcément quelque chose qui te saute aux yeux, c'est que tout est tourné vers l'enfant, tout est tourné vers l'apprenant. Contrairement au système scolaire classique de France, qui va être tourné vers l'instructeur, vers l'instituteur. Généralement, l'enfant, il va vouloir tout faire pour plaire à l'instituteur, il va falloir travailler, 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 pour obtenir cette note qui va être donnée par cet éducateur. Et comme beaucoup, je pense que beaucoup sont comme moi, on apprenait, on apprenait, donc pour obtenir cette note et une fois le contrôle passé, hop, tout ce que l'on a appris est sorti de notre tête. Avec les méthodes alternatives, l'approche est différente. On se tourne vers l'apprenant, on essaie de lui montrer l'intérêt de l'apprentissage, lui montrer que ce sujet est important pour lui dans le présent comme dans le futur et qu'il doit être développé dans son intérêt et avec, bien sûr, son intéressement. Je te donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir ensemble la méthode Montessori. D'ici là, n'hésite pas à aller faire un tour sur les autres vidéos, à commenter et partager. Et je te dis à bientôt dans notre école à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada